Bonjour tout le monde, bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est Philippe Rizzoli. Je ne sais pas si vous vous rappelez du millionnaire, de juste prix. C'était un énorme animateur de TF1 à l'époque. Ça fait des années qu'on ne le voit plus à la télé. On s'est dit qu'on pouvait l'inviter pour avoir plein d'anecdotes. Le millionnaire, vous avez peut-être déjà vu d'ailleurs un extrait du film Les Trois Frères avec les Inconnus où il y a une scène au millionnaire. C'était une énorme roue. C'était un jeu à gratter. Et quand on avait trois télés, en fait, on était invités à la télé pour gagner jusqu'à un million à l'époque. C'est un jeu qui était vraiment mythique. Philippe Rizzoli a accepté l'interview. Donc, merci beaucoup à lui. Et sachez aussi qu'on est diffusé en podcast audio. Si vous voulez juste nous écouter en faisant un footing, en vous balader ou quoi, on est diffusé sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast aussi. N'hésitez pas à écouter là-bas, même quand vous êtes en voiture. Et à mettre une petite note, si vous voulez bien. Vraiment, ça nous aide vraiment beaucoup pour l'algorithme. Et on y va avec Philippe Rizzoli. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Philippe Rizzoli sur Légende. Philippe Rizzoli, ça représente quelques émissions de télévision. Au hasard comme ça, Starquiz, Direct, La Nouvelle Affiche, Viva la Vie, Les Animaux de Mon Coeur, Géopardi, Millionnaire, Juste Prix, Capital d'un Soir, SVP Comédie. Et besoin d'en rajouter, je ne pense pas. On me situe à peu près, qu'est-ce que je fais là, 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 chez mes amis de légende. Simplement, je viens vous dire deux, trois mots sur un livre que j'ai écrit depuis un an et demi, qui vient de sortir. Aux éditions de l'Archipel, ce livre s'appelle « Dites bien à mon fils que je l'aime ». Ce n'est pas moi qui dis ça à mon fils, c'est mon père qui m'a dit ça. Mais alors, il faudrait peut-être qu'on vous explique un petit peu tout ça. Qui mieux que Guillaume Plait pour me poser quelques petites questions ? Allez, attention, vous êtes prêts ? Action. Mais dis donc, on dirait un professionnel des médias. Eh bien oui, mais c'est... Ça va ? C'est une brise, quelques petites... Tu vois, quelques petits trucs comme ça. Quelques petits skills. Bienvenue. Eh bien, je suis ravi d'être là. On est bien. On est au chaud. La lumière est bien. Tu as un joli visage. Tu n'as pas un filtre ou quelque chose comme ça ? On a un petit filtre faux sur l'image qui donne une jolie... C'est bien. Comme vous le voyez à l'image. Soyez les bienvenus, tout le monde. Guillaume Plait, Philippe Rizoli, qui aujourd'hui est notre invité. Je suis très content de le recevoir. Moi, évidemment, j'ai suivi tes émissions pendant des années. J'ai plein de petites questions. Ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi ce qui s'est passé derrière. Et là, comme tu le disais très bien, tu sors un livre. Dites bien à mon fils que je l'aime. Donc, c'est aux éditions de l'Archipel. Je vous mets le lien cliquable si vous voulez commander sous la vidéo comme d'habitude. Je vous en reparlerai tout à l'heure parce qu'on a noté des petits paragraphes qui nous intéressent. On va revenir dessus. Tu vas nous les expliquer. Est-ce qu'on t'arrête toujours dans la rue par rapport aux millionnaires, aux justes prix, etc. Ça a tellement fait parler à l'époque. C'est un peu par période, en fonction des éventuelles rediffusions d'émissions, en fonction de mes passages télé, en fonction de la façon dont je suis habillé. Je n'avais pas cette petite... Ce petit bouc. Petit bouc. À la Manuel Valls. Voilà, ce petit bouc-là, je ne l'avais pas. Parfois, j'ai les cheveux très longs. Parfois, je les ai courts. Donc, tu vois, quand j'arrive en Bermuda sur le marché de je ne sais quelle ville du Sud, on me reconnaît moins que si j'arrive avec une veste ou des... Voilà. On est un peu formaté quand on est dans un écran de télévision. Mais globalement, on peut dire qu'on ne m'a pas vu depuis un petit moment. Et globalement, oui, on me reconnaît quand même pas mal. Mais c'est toujours un accueil sympathique du public. Je ne suis pas quelqu'un de clivant, moi. Non, non, évidemment. C'est quelle émission qui a le plus marqué le public quand tu croises des gens ? Il y en a deux, véritablement, qui reviennent systématiquement. Ce sont Millionnaire et Le Juste Prix. C'est les deux qui ont vraiment le plus marqué. Oui, parce que Le Millionnaire a donné lieu à des scènes qui sont devenues tellement cultes, tellement étonnantes, tellement... On a l'impression parfois qu'on est dans un monde parallèle. Et puis, Le Juste Prix, parce que Le Juste Prix, c'était quotidien, c'était le dimanche, parfois plus de 10 millions de personnes. Tu te rends compte, c'est énorme. Et c'était tous les jours, du lundi au dimanche inclus. Et ça, pendant 10 ans. Moi, j'ai enchaîné entre le 10 février 1986, la date à laquelle s'arrête mon livre, d'ailleurs. C'est-à-dire le jour de ma toute première émission de télévision sur Canal+, qui s'appelait Starquiz, qui était un jeu. Entre ce moment-là et le 31 août 2001, j'ai été sur une antenne nationale absolument tous les jours. C'est fou. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas été là. Donc, c'est pourquoi, même si après, on m'a moins vu, j'ai gardé une certaine popularité auprès du public. C'était pas loin des 10 millions ? Tu disais parfois plus. Au juste prix, j'ai fait plus. J'ai fait plus. Je pense avoir dépassé les 12 millions, à peu près. Maintenant, c'est un match de Coupe du Monde qui fait 12 millions. Oui, je sais bien. Et aux millionnaires, alors bon, il faut être honnête, il n'y avait que 6 chaînes. Il n'y avait pas la réalité. Oui, c'était une autre époque. C'était différent. C'était une autre époque. Mais si tu veux, si un Pierre Sabag revenait, lui, qui faisait une émission sur la Une ou un Pierre Belmar, il te dirait peut-être qu'on faisait 15-20 millions à l'époque, parce qu'il n'y avait qu'une chaîne. On va refaire ta vie et repartir du début dans deux secondes, mais à l'époque, quand tu fais 12 millions par jour, tu ne peux pas marcher dans la rue. Non, c'est difficile, oui, c'est difficile. C'est une personne sur quatre et demie en France. Oui, oui. Donc, tu es obligé de t'isoler un petit peu quand tu pars en vacances. Ça te coûte cher, finalement, parce que si tu loues une maison, tu es obligé de louer soit en hauteur, soit des murs autour. Parce qu'en plus, il se trouve que début 89, quand je commence Géopardy, ma femme tombe enceinte, mais deux jumeaux. Donc, ça attire... Un garçon et une fille, en plus. Donc, ça attire toujours. Donc, on a les paparazzi qui nous suivent, qui essayent de prendre en photo. Dès que tu sors, on se dit « Ah, est-ce qu'il n'a pas un rencard avec une autre nana ? » Tu vois ? Donc, c'est... Bon, c'est... Voilà, quoi. Là, t'as été suivi par les paparazzi, vraiment ? Ah oui, oui, à une époque, oui, oui, à une époque, oui, dans... Tu n'as pas mal vécu, cette période ? Parce que ce n'est pas forcément ça qu'on cherche quand on est animateur télé. C'est un métier... Ce n'est même pas du tout ce que je recherche, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être sur scène. C'est ça. La télé, j'ai beaucoup fait d'émissions... La majorité de mes émissions, que ce soit succès fou, je ne sais même pas si je les citais tout à l'heure, qui était une grosse variété et que je co-présentais avec Patrick Roy et... Patrick Roy qui faisait « La famille en or » très longtemps. Et « Le juste prix » avant moi. Et « La famille en or », moi, je me rappelle que c'était un gars qui était très naturel et qui avait des fourrures de bon cœur. Ça, ça m'a toujours remarqué. Oui, et qui était très, très populaire aussi. C'était un de mes exemples, souvent, quand on me demandait qui je suivais et qui est décédé il y a quelques années. On est sur constant. Oui, il n'y a pas... En 93, à l'âge de 40 ans, tu vois, c'est beaucoup trop jeune, quoi. Et donc, on n'était pas de tous les deux. Il avait les mêmes soucis que moi, parce qu'il était aussi peut-être même plus, puisqu'à l'époque, je ne faisais que « Géopardy », qui est un de mes jeux préférés en télévision. Et lui faisait à l'époque le « Juste prix ». Mais on sait que ça fait partie du jeu. Mais moi, ce n'est pas pour ça. Moi, je n'ai pas fait ce métier pour être connu, même si, obligatoirement, c'est la conséquence du fait que ça fonctionne. Exactement. Parce que si... C'est le baromètre du sujet. Il faut être honnête. À l'inverse, si personne ne te reconnaît, il y a un moment où tu te dis... Est-ce que je fais le bon métier ? C'est ça, tu vois. Est-ce qu'il y a des gens qui me regardent dans un écran ? C'est pas un problème, bah ouais. J'ai tellement de questions sur pourquoi ça s'est arrêté, pourquoi la télé, aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'émissions, mais tu vas nous répondre si tu veux bien à toutes ces questions-là après. Juste, toi, t'as grandi à Paris. Je suis parisien, oui. Je suis dans le 18ème arrondissement de Paris. Et alors, j'ai une histoire, c'est par rapport à une médium, apparemment, une médium qui a aidé à tes parents qu'ils allaient avoir un enfant. À ta mère. Oui, oui, ma mère, c'est une jeune femme, elle a 19 ans, et je trouve qu'elle a une copine qui a, soi-disant, des flashs, des visions. Et un jour, je ne sais pas si elle lui tire les cartes ou le mar de cafum ou je ne sais quoi. Elle lui dit, voilà, tu vas tomber enceinte, tu vas avoir un fils, et ce fils, ce sera... L'image sera très importante dans sa vie. Elle lui dit deux choses. Elle lui dit, l'image sera très importante alors qu'on est au début des années 50, donc l'image, la télé, ce n'est pas encore, tu vois, monnaie courante, complètement. Il y a peu de foyers équipés en poste de télévision, donc l'image et les voyages. C'est quelqu'un qui va voyager énormément. Voilà ce qu'elle dit, ma mère, bon, prends ça, elle a rigolé. Elle dit, mais attention, il y a une condition, il faut absolument l'appeler Charles, le prénommé Charles. Elle rencontre mon père quelques mois plus tard, elle tombe assez rapidement enceinte, j'arrive, elle se pose la question, est-ce qu'on va l'appeler Charles ou pas, mais en même temps, elle n'a rien contre ce prénom, mais ce n'est pas le prénom qu'elle a envie de me donner. Donc, elle me prénomme Philippe, mais en troisième, quatrième prénom, j'ai Charles. Ah, c'est vrai ? Oui, je me prénomme Philippe, Jean, parce que mon père s'appelait Jean, à l'époque, ça se faisait comme ça, Louis, parce que ma marraine s'appelait Louise, donc ça fait Philippe, Jean, Louis, autrement, c'est les noms des rois, Philippe, Jean, Louis, et elle rajoute Charles, il ne me manque que Henri, sinon je les aurais tous faits. Et donc, j'ai quand même un petit côté Charles, parce qu'à l'époque, qui sont les stars ? C'est Charles de Gaulle, c'est Charles Trenet, tu vois ? Oui, c'est les prénoms, c'est ça ? Ah bah oui, c'est voilà. Même Philippe d'ailleurs. Ah oui, complètement, bien sûr, bien sûr. Pourquoi tu sors des mémoires maintenant ? Des mémoires, c'est un nom un peu pompeux, non c'est simple, alors là c'est une raison, c'est beaucoup plus, on va dire triple, c'est fait longtemps qu'on me dit, tu ne raconterais pas des souvenirs de la télé, etc., mais je n'avais pas trop envie de raconter des anecdotes, je me disais à qui ça va intéresser. Je pense que les anecdotes, c'est le truc le plus intéressant, et en plus, tu as dû en vivre pas mal avec les émissions. Oui, bien sûr, mais on pourrait même t'en raconter, ce n'est pas le problème, mais j'avais envie de quelque chose plus en profondeur, si tu veux, et il se trouve que ma mère est décédée en 2004, et à partir de 2004, j'ai un amour fusionnel avec ma mère, on était vraiment, on se regardait, on se comprenait, bon, elle est partie en 2004, trop jeune, bien trop jeune à mon goût, mais mon père est resté seul. Avec mon père, c'était des rapports un peu plus rugueux, tu vois, c'était fils d'immigrés italiens, qui avait lui-même eu une enfance un peu difficile, parce qu'il arrive pendant la guerre, pendant l'occupation, on lui demande de ne pas parler sa langue natale, de se fondre dans le tableau, si j'ose dire, et c'est un peu compliqué pour lui. Il a été élevé un petit peu à la dure, il a fallu qu'il travaille assez tôt, parce que sinon, il ne pouvait pas bouffer, tu vois, et donc, il faisait partie de cette génération qui serrait la vis, tu vois, il me disait, tu la vois celle-là, le temps que je lui réponde, je l'avais déjà prise, tu vois, donc, c'était une autre époque, un autre temps, mais disons qu'on avait des rapports, un peu, tout en se comprenant, et puis il m'adorait mon père, mais tout en se comprenant, c'était plus, c'était pas fusionnel comme avec ma mère. Et puis donc, ma mère part, et lui habite à la campagne, et je me mets à, ben je ne vais pas la laisser tomber, donc je vais le chercher à la campagne, je l'amène à Paris, moi qui n'étais jamais allé au cinéma avec lui, pas une fois dans ma vie, je l'emmène au cinéma au quartier latin, voir toutes sortes de films. Tu vis des choses que tu ne vivais pas. Je vis des choses, et surtout, les cinq dernières années de sa vie, il se met à me parler de sa jeunesse, et là, je reste, je suis sidéré, parce qu'il me raconte des trucs dont, dont j'ignorais totalement, et notamment, son enfance, l'occupation, comment mon grand-père a failli se faire pendre dans un mouvement de foule, dans un convoi qui se faisait mitrailler par l'aviation allemande, enfin, tu vois, des trucs, t'es dans un film, quoi, tu vois, et je lui dis, mais disons, c'est dingue ce que tu me racontes, j'ai envie de l'écrire. Et puis, il décède. Il décède. La dernière phrase qu'il dit à une infirmière, parce que je le vois la veille de sa mort, et il me dit, là, c'est un peu dur, parce qu'il me dit, va-t'en, je ne veux pas que tu me vois mourir. Après m'avoir dit, donc, ce que je pense... Tu savais qu'il allait partir... Ah bah oui, il avait un cancer de la plèvre. C'est très douloureux, je crois, quand il y a même un décollement de la plèvre, déjà, c'est très douloureux. Ah oui, parce que tu ne peux plus respirer. Tu te rends compte comment tu te fatigues. C'était un rock, mon père, il n'avait jamais été malade de sa vie. On lui annonce ça, ça lui tombe dessus, alors qu'il n'avait pas, a priori, été en contact avec de la miante, sur Manxi quand même, mais on n'a jamais trouvé... Il y en a un peu partout à l'époque. Et ça met, la miante, ça met 20 ans, 30 ans, 40 ans à se manifester. Mais quand ça te tombe dessus, le verdict, c'est que tu es mort. Tu es mort. Tu déclenches un chrono. Alors, en fonction de ta résistance, tu vas résister plus ou moins longtemps, mais tu es cuit. Et donc... Il te demande de sortir ? Lui, au départ, pendant la semaine qu'il faisait de sa mort, il n'arrête pas de me dire je veux partir. Pourquoi il ne me laisse pas partir ? Parce qu'il n'en peut plus. Il est à bout de force, si tu veux. Donc, c'est pour ça que dans ce bouquin, je pose le problème de l'euthanasie, la fin de vie, si tu veux. Il est vraiment temps de légiférer. C'est oui, c'est non, mais on ne reste pas comme ça. Parce qu'il était en palliatif ? bien sûr. Il le maintenait avec... Oui, on le shootait un petit peu. Il se rendait compte. la dernière semaine, il est un peu amorphe comme ça. Et puis, arrive le 15 juillet 2021. Ce n'est pas très vieux. Je vais le voir. Là, je vois que la télé n'est pas allumée. Il y a le Tour de France. Il adorait le Tour de France. Je me dis, il ne regarde pas, ce n'est pas bon signe. Et là, il me fait signe de m'approcher. Je m'approche. Et quand je m'approche, là, il me fait un geste très net. Ce n'est pas comme ça parce que mon père était quelqu'un de très décidé. Il me fait comme ça. Et il me dit, j'entends ce qu'il me dit, et il me dit, va-t'en, je ne veux pas que tu me vois mourir. Donc là, tu imagines, mon père qui dit ça à son fils. Il me le répète une deuxième fois. Je me recule. Je suis sur le pas de la porte. Il y a son lit qui est là. On se regarde, vraiment, on se regarde, tu vois, un regard comme ça. Il y a des frissons. Tout d'un coup, il me fait un clin d'œil. Il me fait, monsieur, il faut partir. Tu vois, j'y arrive pas, moi, j'arrive pas à partir. Non, évidemment, tu n'as pas envie de partir. Non, alors je m'écarte de la porte. On veut de respecter ce qu'il te demande. Voilà, je continue, tu vois, je continue à le regarder comme ça, mais je vois qu'il me voit, donc je m'en vais, je reste au moins une demi-heure dans le hall de pipe et à un moment, je pars. Et le lendemain, l'infirmière m'appelle vers 17h et me dit, monsieur Rizoli, votre père, pour le coup, là, est parti, apaisé, mais ça, je pense que c'est des formules, tu vois, pour t'apaiser toi, en l'occurrence. Et elle me dit, mais avant de partir, il nous a dit de vous dire, dites bien à mon fils que je l'aime. Wow. À toi, là, ça t'a... Évidemment, évidemment. Et je me suis dit, j'ai commencé un bouquin, je lui ai promis que j'écrirai ce bouquin, je vais l'écrire. Ah ouais. Et donc, je me mets à écrire son bouquin, sauf que je prends le problème un petit peu différemment parce que, parce que j'ai pas assez d'éléments pour ne raconter que sa vie. Donc, j'ai pas envie de raconter n'importe quoi. Donc, je me dis, je vais raconter des bribes de ce qu'il m'a raconté. Mais en fait, je vais raconter ma vie à travers ma famille. Et tu parles, un moment donné, en 73, dans le livre, t'as 20 ans à l'époque, parce que t'es né en 53, t'as 70 pibes, c'est ça, cette année ? Et tu disais que t'allais pas mal en manif quand t'avais 20 ans et t'avais élaboré des techniques de drague, tu le dis, pour draguer pendant les manifs. Oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire que, c'est pas que j'allais pas mal en manifs, mais en fois, j'en ai fait plusieurs parce qu'il se trouve que je suis au niveau du... Je viens de passer, je suis le baccalauréat, enfin, je suis en train de le passer et normalement, tu dois rentrer en fac après. Or, il y a une loi qui tombe qui s'appelle la loi Debré, du nom de Michel Debré. Eh bien, finalement, si tu veux, nous pond une loi qui fait que ça annule les sursis. C'est-à-dire que tu vas faire de passer ton bac, tu pars à l'armée, un an quand même, puis après, tu peux rentrer à la fac. Et ça ne va pas, nous ce qu'on veut, on n'a pas du tout envie d'aller à l'armée. Donc, on commence à manifester. C'est là où je vais découvrir le boulevard Saint-Germain, si tu veux, à Paris, qui est un boulevard mythique. Donc, tu as des charges de CRS. Je pense que toute génération aura connu sa charge de CRS pour une raison différente. Tu vois, comme quoi, c'est d'actualité aussi. Oui, c'est pas... Alors, moi, il s'est trouvé qu'un jour, je me retrouve avec une petite nana hyper sympa, mais qui n'était pas ma petite copine. Et je lui dis, tu sais, ça commençait à être un peu chaud, tu vois, ça courait dans un sens, ça courait dans l'autre, ça cognait, ça bon... Mais tu faisais quoi ? Tu jetais les pavés ? Ah non, je n'avais pas jusque-là. j'étais... Tu manifestais. Non, j'étais vraiment le manifestant classique, c'est-à-dire, je criais les slogans, tu vois, c'est juste, c'est presque aussi important que 68, 73. Tu disais, c'est le bon moment pour draguer une attaque de CRS, pour en profiter. Je ne me disais pas, c'est le bon moment pour draguer, si tu veux, la fille me plaisait, tu vois, et disons que j'ai profité de l'occasion et je lui ai dit, voilà, tu sais, si jamais vraiment ils arrivent sur nous et qu'ils vont nous tabasser, il y a une technique qu'on m'a dite, c'est on s'embrasse, tu vois, on se colle contre le mur et on s'embrasse car un CRS ne tape jamais... Tu sais, je le disais sérieusement, un CRS ne tape jamais sur les amoureux. Et la fille me dit, ah bah d'accord, tu vois, d'accord. Bon, alors il se passe 5 minutes et effectivement, des CRS arrivent et je l'attrape et on commence à s'embrasser, à s'embrasser, à s'embrasser et puis une deuxième fois, une troisième fois. À la fin, il n'y avait plus de CRS. Parce qu'ils se disent, ce n'est pas des manifestants, c'est juste un couple qui est là. Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'avais dit ça pour déconner, tu vois, pas pour déconner, pour bon, voilà. Et à la fin, la manif est terminée. Mais nous, on est toujours là. Ah oui, ça a fonctionné. Ah bah oui, ça a fonctionné, si tu veux. T'aimais déjà les voyages, tu voulais faire un road trip, tu le dis, en Afghanistan. Alors je suis un fou, déjà mon départ des voyages chez la radio, à l'époque, on a des gros postes, avant l'arrivée des transistors, on a des gros postes comme ça et sur ces postes, tu tournes, voilà. Et tu as toutes les villes. Et tu as plein de villes. Tu vois, tu as plein de villes qui apparaissent. Du monde entier. Du monde entier, tu vois, Rabat, Johannesburg, les grandes ondes, tu vois, Johannesburg, etc. Et je me disais, mais c'est quoi toutes ces villes ? Il faut absolument que j'y aille. Bon. Ça, c'est le point de départ de mon envie de voyager, de découvrir autre chose. L'Afghanistan n'était pas en guerre à l'époque. Alors, ce qu'il faut comprendre, de ce dont on parle, on est en 73 et je sais, alors, parce que, donc, on a parlé des manifs et tout ça, je suis là, on n'ira pas à l'armée, rien, hein, six mois après, je partais. Ah oui, c'est vrai. Ben oui. Et donc, à cette époque, il n'y a pas tous ces problèmes géopolitiques qui sont apparus ces dernières années, il n'y a pas le terrorisme au niveau où on le connaît comme ça. Et nous, on se dit, avec un pote, on va se faire un road trip. On avait donc une Sim Camille, je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Mais on met la photo sur l'écran pour que vous puissiez voir. D'accord, c'est une photo mythique d'une voiture mythique des années 70. Et donc, alors, on la repeint, on refait tout, et on se dit, on va faire Suisse, Italie, ex-Yougoslavie. C'est-à-dire, on va allonger toute la côte. Monténégro aujourd'hui, Croatie, Monténégro. Voilà, Croatie, Monténégro, etc. Bosnie. On va remonter par là, on va passer par la Macéna, la Grèce d'abord. On va passer par un bout de la Grèce, on va traverser toute la Turquie. T'es en compte, les mecs, c'est long la Turquie. Attends, on est en 73, à part en Italie, t'as pas les autoroutes, t'as pas les routes qui sont à moitié pas goudré. En Yougoslavie, t'es sur des chemins de terre, pratiquement. Tu te retrouves dans des trous avec de l'eau jusque-là. Donc, on parle, t'as la Turquie, après, tu passes par l'Iran, l'Irak, le Pakistan, l'Afghanistan. Enfin, tu vois, c'est un truc de dingue. Et pourquoi ? Parce que c'est l'époque aussi, c'est la grande époque où tout le monde plane. C'est les Pink Floyd, c'est l'album Mort qui fait un tabac. L'album Atomers-Mothers, ce qu'on appelait la vache, après, où les mecs fument des pétards. Moi, je fumais pas spécialement, mais des pétards, des joints, machin. Tu ne fumais pas spécialement ? Alors, je fumais des cigarettes, mais je ne fumais pas des joints. Ah oui, d'accord, d'accord. J'ai essayé, comme tout le monde, mais ça m'a collé la bouche pâteuse. Ça n'a pas été ton truc. Non, ça n'a pas été ton truc. Même dans cette époque, tu n'as pas pris de drogue ? Non, aucune. C'est une question que j'allais te poser après, parce que c'est des choses qui sont les chauvismes de la télé. Est-ce qu'à un moment t'es tombé dedans ? Non, je ne suis pas tombé. Je ne suis même pas sûr d'avoir vu de la coke en vrai, parce qu'au moment, on me dit toujours « Ah, une de coke et machin. » J'en ai jamais vu non plus de pain. On est deux vierges. On est deux vierges de cocaïne. Donc, nous voilà partie. Et je prends l'assurance maximum. C'est-à-dire, tu te rappelles, tu vois, Banzai, c'est tué avec Coluche, tu vois ? Donc, j'ai tout. Il peut m'arriver n'importe quoi au fin fond de, je ne sais pas quoi, de la Syrie ou de la Jordanie. Je sais que je vais être couvert, je vais être rapatrié. Sauf que ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'on part Autoroute du Sud, Porte d'Orléans, pour Autoroute Porte d'Orléans pour aller en Afghanistan. Et donc, tu commences Porte d'Orléans et là, on chante dans la bagnole tous les deux, on est content avec mon pote et tout. Et là, on coule une bielle. C'est-à-dire, le moteur explose, si tu veux. Et donc, on arrive péniblement la bagnole en fumée et tout à sortir à every zone industrielle. Arrêtez pas les noirs. Qui est exactement à 45 kilomètres de Paris. Là, il faut trouver une cabine téléphonique pour appeler le fameux Mondial Assistant. Donc, on cavale, on trouve une cabine, il y en a qui reste à la voiture. Avec toutes les fringues, on avait tout dedans. Ah oui, tu avais toute ta vie dedans. J'avais tout. Tout était dans la bagnole. Et là, on appelle « Allô, Mondial Assistant ? » Tu sais, les mecs, c'est des pôles de gens qui te répondent. « Allô, oui ! » Puis à l'époque, tu parlais fort. Tu parlais fort parce que tu n'entendais que dalle dans les cabines. Tu sais, tu as les voitures qui passent et tout. « Oui, allô, c'est machin, j'ai mon contrat, je suis en panne. » « Oui, où êtes-vous ? Alors, est-ce que vous êtes quoi ? En Grèce, en Yougoslavie ? » « Non, je suis à Évry, zone industrielle. » C'est un truc de dingue. Et là, le gars me dit « Évry, 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 c'est à 45 kilomètres de Paris. » Je lui dis « Oui, ma voiture a explosé. Je lui fasse. » Oui, il faut se méfier. La plupart des contrats d'assurance, même pour les voitures, c'est à une franchise de 50 kilomètres à partir de ton domicile. De toute façon, le but d'un assureur, c'est de ne pas te rembesser. Ça, c'est un conseil que je dis à tous ceux qui nous regardent. Dans vos assurances voitures, il faut prendre absolument la clause d'épanage zéro kilomètre. Parce que, parce que, parce que, bah oui. Et du coup, vous n'êtes pas parti ? Ah si, alors attends, on est revenu. Là, mon père, qui ne me prêtait jamais sa voiture, me prête la voiture qu'il venait d'acheter. Il avait acheté d'occasion une Chrysler, tu vois, une Chrysler. On changeait de niveau, là, tu vois. Bon. Et on repart avec mon pote. Alors là, on trace par contre, on trace, alors, on arrive, donc, Suisse, Italie, on traverse toute l'Italie d'un coup et tout, et on arrive au nord de la Yougoslavie. Et là, on fait une première petite halle, parce que c'est crevant, quand même. Vous voyez ? Et là, j'ai une petite aventure. Dans une manif ? Avec une jeune femme sur la plage qui s'appelle, je vous rappelle le son, elle s'appelait Jujitsa. OK. Et le village, la petite ville, elle s'appelle Tritsvenitsa en Yougoslavie. C'est à la frontière, c'est pas loin de Venise, tu vois, tu passes Venise et c'est juste après Tritsvenitsa. Et donc, mon pote, pareil, lui, il a une petite copine, moi, j'ai la petite copine, tout ça. Et on se retrouve sur la... On reste deux, trois jours. Au début, on ne devait rester qu'une nuit, mais on dit, on va prolonger un petit peu, si tu veux, tu vois, on reste deux nuits. Tu parlais comment avec elle ? En parlant en anglais. Ah oui, c'est vrai, OK. Ah oui, sinon, on ne comprend pas. La seule chose que je sais te dire maintenant, parce que je n'ai pas arrêté de raquer, c'est comme on dit l'addition, ça se dit molim ratchoum. Tu te rappelles de ça ? Tu te rappelles de ça ? Molim ratchoum. Enfin bon. Et donc, on est allongé sur le sable, on est en train de s'embrasser, c'est un petit flirt, tu vois, comme ça. Mais enfin, on est déjà bien... Il fait chaud, c'est l'été, tu vois, on a enlevé les chemises et tout. Puis tout d'un coup, donc la bagnole est garée un tout petit peu plus loin, puis tout d'un coup, on est là sur le sable, comme ça, bien enlacé. Et tout d'un coup, il arrive une bande de mecs, mais assez loin, tu vois, mais on voit quand même, franchement, pas loin d'une dizaine de mecs. Et la fille se retourne et me fait, oh, c'est mon fiancé. C'est vrai ? C'est mon fiancé ? Tu restes à deux secondes. Oui, parce que je me marie samedi. Ah, wow ! Oh ! Et alors là, tu vois, les départs Starsky et Hotsch. On s'est relevé comme des nains, il y a toute blinde. On a tracé, on était allé à la voiture, alors on t'a fait un démarrage, mais bon. Puis après, on a tracé, on s'est fait toute la Yougoslavie, comme ça. On est arrivé en Turquie, sauf que là, alors déjà, on s'est fait à Yougoslavie, mais en cassant le pot d'échappement, en rayant la voiture... C'était quand même moins solide que maintenant les caisses. Ah oui, mais tu vois, il faut dire aussi que les routes étaient moins bonnes. Encore une fois, je te dis, quand tu traversais la Yougoslavie, t'avais des bouts de route goudronnés, mais t'avais sur des dizaines de kilomètres, c'était du tout-terrain, tu vois, les voitures n'étaient pas faites pour ça. Ils étaient juste fous. Alors donc, on est arrivé quasiment à Istanbul, et à Istanbul, on s'est dit, moi je me suis dit, putain, je vais bousiller la voiture de mon père, c'est pas possible. Et on avait des potes qui étaient allés à Plymousse, vous êtes des cinglés d'aller en Afghanistan. Et arrivé en Turquie, on s'est dit, bon, on va pas plus loin, on trace dans l'autre sens, et on va rejoindre nos potes à Plymousse, qui était dans un endroit qui s'appelle Stamford. Donc, on part, mais je me suis dit, mais moi, mon père, s'il sait que je pourrais y aller, il fallait que j'aille prendre le bateau à Calais. Donc, je passais à côté de la maison de mes parents, qui me croyaient en route vers l'Afghanistan. Donc, j'ai écrit des cartes postales, j'ai filé des bacs chiches aux gens, j'ai dit, est-ce que vous pouvez m'envoyer ça tous les 3-4 jours en France à mes parents ? Et puis, on a tracé, on est arrivé à Plymousse, comme ça. Après, tu pars, alors, on va le faire rapidement, mais tu pars au service militaire à cause d'une erreur d'administration, tu racontes toute l'anecdote. Oui. Tu rencontres un Michel, un mec complètement bourrin, on y reviendra après. Oui. T'entames des études de droit. Oui. Après ça. Voilà. Pour devenir... Paris 2 à Assas. Et tu joues ça à pile ou face ? Alors, les études, je les fais. Je fais deux, que je fais licence. Tu ne passes pas de diplôme, c'est ça ? Tout ce qui est études, j'ai tout. J'ai même fait deux maîtrises, une en sciences de l'information et de la communication, et la deuxième en droit, droit privé, droit des affaires, j'obtiens mes maîtrises. Je fais même une première année de doctorat, c'est-à-dire ce qu'on appelle un DEA, diplôme d'études approfondi au Panthéon-Sorbonne, en propriété littéraire, artistique et industrielle, c'est-à-dire en gros en droit d'auteur. Je fais ça. Parallèlement, je fais l'IOJ, l'Institut d'études judiciaires à Paris, et je suis en stage chez un avocat, maître Dufour, Rue Frécinet, un brillant avocat et tout. Sauf que moi, je veux toujours faire de la télévision, faire de la radio, d'autant plus que, toujours parallèlement à ça, comme j'aimais bien tout ce qui était études et tout, je fais un truc qui s'appelle l'ESAC, l'École supérieure d'animation et de communication, et je sors premier de ce cours. Donc, ça me donne encore plus le goût de ça. Et il y a, indépendamment de toute la série d'examens dont je viens de te parler, il y en a un qui clôt pour être avocat. Parce que sinon, tu peux être juriste, je peux très bien être juriste avec ce que j'ai. Et ce qui s'appelle le CAPA, Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat. Maintenant, il faut faire deux années pour le passer. Mais à l'époque, au début des années 80, tu passes l'examen en deux jours. Puis après, tu deviens stagiaire chez un avocat. Et je me suis dit, si jamais je vais passer cet examen, je vais l'avoir, parce que j'ai eu mes maîtrises avec mention, j'ai eu tout ça, c'est impossible que je le rate. Mais si je ne le rate pas, le lendemain matin, je rentre dans un cabinet d'avocat, stagiaire, puis je vais... C'est fini. Plus jamais je reviendrai en arrière et je ne serai jamais en télévision. Donc, je tire à pile ou face et ça tombe sur le côté ne te présente pas l'examen. C'est marrant. Tu n'as jamais vu, mais sur les pièces, il y a un côté, c'est ne te présente pas l'examen. Et c'est une histoire absolument vraie. Je raconte ça à mes enfants, même mon fils, lui, il a eu le CAPA. Enfin, il ne l'a pas ses... Pareil, il a eu ses maîtrises et tout ça. Ils ne sont pas partis en télé, tes enfants ? Non. ma fille est styliste et mon fils, lui, un peu comme toi, a créé des sites, enfin, etc. Il est passionné des applications, je cherchais le mot. Des applications, oui. Et il est passionné par ça. Mais lui, par contre, si demain, il a envie d'être avocat, j'étais là quand il a prêté serment au tribunal de Paris. Enfin bon, il est officiellement avocat. Alors que moi, j'ai mes diplômes, je pourrais être conseiller juridique, je pourrais... Et alors, tu commences ta carrière en radio, j'ai noté dans le sud, à Toulouse. Oui, sur une radio, ça s'appelle Sud Radio. Sur Sud Radio. Qui existe toujours, d'ailleurs. Bien sûr. On est au début des années 80. Il n'y a pas la bande FM. La bande FM, elle existe, mais elle n'existe que pour... Ce sont les militaires qui se servent de la bande FM ou alors les stations d'État que sont... Alors ce qui est devenu... C'est Radio France, en gros. France Inter, tous les France, quelque chose. Tu vois, tu as ça. Tu n'as rien d'autre sur la FM. On émet en grandes ondes et on appelle ça des radios périphériques. Pourquoi est-ce que ça s'appelle des radios périphériques ? Parce que la radio est un monopole d'État. Là, tu vois, le juriste qui parle. La radio est un monopole d'État donc les émetteurs doivent être en dehors du territoire français. C'est pour ça que RTL, Radio Luxembourg, le territoire est au Grand-Duché de Luxembourg. RMC à Monaco. RMC est en principauté de Monaco. Europe 1, l'émetteur est en Allemagne. Sud Radio, l'émetteur est en principauté d'Andorre. Ah là là, trop intéressant ça. Voilà. Donc je dois partir en principauté d'Andorre. Si j'ai fait de la radio, je ne savais pas pourquoi on disait radio périphérique. C'est à la périphérie de la France. Parce qu'à l'époque, avant 89, avant qu'il autorise... Avant 82. C'est 82 ? Bah oui, Mitterrand est élu en 81. Il est élu en 1981. Il arrive, le temps que ça se mette en place et toutes les stations qu'on connaît maintenant arrivent. 89, c'est le mur de Berlin. Le mec qui confondait tout et qui ne se ressemble pas du tout. 89, c'est décembre 89, le mur de Berlin. Exactement. Et toi, tu commences là-bas et à quel âge tu arrives en télé la première fois ? Comment ça commence ? Alors la télé, c'est marrant parce que j'ai eu une toute petite expérience aux Etats-Unis à l'époque où je suis... Alors je vais faire en gros Sud Radio. Je reviens, ce que j'explique pourquoi dans le livre, pourquoi je quitte à un moment Sud Radio alors que tout marche bien pour moi. Je reviens, je rentre sur une station qui s'appelle Le Poste Parisien. Là, je fais de la FM, une émission le soir qui s'appelle La Nuit au Poste où je reçois les bachounes. Il y a un studio où ils viennent faire de la gratte, les bachounes, plein de gens, Gainsbourg, etc., qui passent me voir. C'est une époque absolument géniale. Et puis je deviens reporter Inter à France Inter. Et de fil en aiguille, je vais faire aussi assistant de quelqu'un. Je vous laisse découvrir de qui en lisant le livre. Et j'entends parler d'un casting. Et donc je me présente à ce casting et c'est moi qui suis choisi. C'est là où je commence première émission sur Canal+, un jeu qui s'appelle StarCruits. Je n'étais pas du tout destiné au jeu. Il se trouve que c'était un casting pour un jeu. Ça aurait été un casting pour une émission médicale, je me retrouvais à faire des émissions médicales. Le Millionnaire, ça commence en 1991. Oui. C'est là où vraiment le grand public te découvre. Tu sens une différence ? Oui, il y avait déjà eu Géopardy juste avant qui était une sorte de réplique de StarQuiz. C'est un jeu où je donnais des réponses, il fallait trouver une question. Je ne me rappelle pas moi. Géopardy, je n'ai pas connu. Moi, j'avais 6 ans en 1991 mais je me rappelle très bien du Millionnaire et du Juste Prix. Et donc, alors ta question c'est... Non, non, le Millionnaire en 1991. Là, tu vois une réelle différence par rapport à Géopardy justement à tes émissions d'avant qui rendent dans la télé vraiment... Oui, vraiment populaire. Vraiment populaire. Même si à l'époque, je fais déjà un gros prime time qui s'appelait Succes Fou, donc émission de variété. Et même si j'avais déjà fait un autre prime time qui était la nouvelle affiche que je te disais où ont commencé Vanessa Paradis, Moran, etc. Donc, j'avais déjà quand même un socle assez solide avec Géopardy sur TF1. Mais c'est vrai que la vraie grosse popularité arrive avec Millionnaire et un tout petit peu après à partir de novembre 1992 avec Juste Prix. Le Millionnaire, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mets la photo de Philippe à l'époque. Là, vous voyez la roue qui est à l'arrière pour vous expliquer. En fait, on jouait un jeu à gratter qu'on allait gratter dans les marchés de journaux au bureau de tabac et en fait, quand il y avait trois télés, si vous aviez trois télés, vous alliez... D'ailleurs, les Inconnus ont repris ça dans leur film Les Trois Frères où ils grattent, ils ont les trois télés, ils sont invités et on était obligés quand on gagnait les trois télés de faire tourner la roue en direct à la télévision. C'était le contrat. C'est-à-dire, c'est un concept, c'est rich and famous. C'est un jeu qui n'existe qu'en Californie, aux États-Unis, qui s'appelle The Big Spin. La grande roue. Spin, c'est actionner. Si tu veux actionner la roue et tu gagnes un million de dollars. Alors moi, on me l'a proposé. On me l'a proposé. Tu sais, parfois, ça peut intéresser. Comment tu fais une carrière ? Un jour, je fais un jeu qui s'appelle Géopardy. Donc, il y a un monsieur qui vient me voir qui s'appelle Igor Alcan qui était à la Française des Jeux à l'époque et il était allé voir. On est en 90 et c'est donc la Coupe du Monde de foot au Mexique. Et ils sortent un jeu, la Française des Jeux, en rapport, un jeu de grattage et ils demandent à plein d'animateurs de faire un peu de promo et la plupart refusent. Enfin, disent non parce que ce n'était pas payé. C'était à titre comme ça, à titre amical, à titre bénévole, si tu veux. Et moi, j'accepte. J'accepte et puis je sympathise avec cette personne et quand Millionnaire arrive et va être lancé sur TF1, ce monsieur, donc Igor Alcan, dit moi, j'aimerais vraiment que ce soit Philippe Rizzoli qui anime ça. Tu vois, voilà, c'est vraiment... Tu as donné un peu et tu as reçu. Voilà. Et donc, je m'envoie à ça mais quand il me le propose, ça je l'ai écrit dans un bouquin qui s'appelle Les secrets du millionnaire, moi je dis non, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, mon métier d'animateur, ce n'est pas m'être à côté d'une roue ou voir des gens tourner l'autre. Je suis content pour eux, je suis ravi mais moi ça ne me fait pas... Bon, et donc je leur dis la seule condition pour laquelle je pourrais accepter d'animer ce format, c'est qu'effectivement ça soit un format mais un format de jeu, c'est-à-dire 26 minutes que j'ai carte blanche, que je puisse faire ce que je veux avec les gagnants avant qu'ils n'actionnent la roue. C'est-à-dire qu'en gros, pour moi, la roue devenait secondaire. Ce qui m'intéressait, c'est le show qui allait se passer avant. Oui, en fait, c'était tu sais ce que tu voulais. Voilà, avec le gagnant. Parce que là encore, et là, tu vas comprendre, ce n'est pas du tout une subtilité de vocabulaire. Ce n'est pas un candidat qui vient, contrairement au juste prix ou à n'importe quel jeu que tu peux voir à la télé, c'est un gagnant. C'est-à-dire que la personne, au moment où elle arrive, elle a gagné déjà. Elle ne peut pas perdre la roue. Elle ne peut pas perdre. La seule chose, c'est qu'à un moment, on lui promet qu'elle gagne un minimum de 100 000 francs. C'était des francs à l'époque, mais on peut dire 100 000 euros. Elle gagne un minimum de 100 000 euros et un maximum d'un million. Puis avec des sommes intermédiaires. Et elle va déterminer, grâce à une roue, le montant de ses gains. La roue qui ne s'arrêtait jamais. Elle durait. Elle était longue. Elle était longue. Il fallait un zoom sur la boule à la fin. Mais il fallait qu'elle fasse trois tours. Pourquoi ? Parce que c'était sous contrôle du vissier. C'est une loterie d'État. Ah oui, c'était contrôlé. Ah ben, archi contrôlé. C'est normal. Tout l'argent qu'il y avait à gagner. Tu sais combien t'as donné ? Et la roue devait faire trois tours. Parce qu'on estimait qu'à moins de trois tours, t'aurais pu peut-être viser un segment. C'est calculable. À plus de trois tours, c'était impossible. Donc tu devais faire trois tours. Et tu n'avais pas le droit de prendre de l'élance. Des fois, t'avais un gagnant qui arrivait et qui faisait hop, hop, l'huissier coupé, on arrête. Bien sûr. C'est marrant ça. Vous recommencez. Et la boule, elle était contrôlée ? Comme au loto ? La boule, elle était pesée, elle était radiographiée, elle était contrôlée. La fameuse roue, quand elle quittait de plateau, elle est dans un coffre-fort. Je n'avais, moi, pas le droit de la toucher. Je pouvais faire des photos devant la boule. Autant que je voulais, pour la promo du jeu, etc. Mais je ne devais pas toucher ce... Par contre, on m'a souvent demandé « Mais toi, tu n'as pas le droit de jouer ? » Bien sûr que si, j'avais le droit de jouer. Encore une fois, c'est une loterie d'État. Donc si vous voulez acheter un ticket, t'aurais pu gagner ? Moi, ça aurait été mon rêve. T'as essayé ou pas ? J'en ai acheté des bords. Au début, avec mon réalisateur qui était Jean-Jacques Amselet, avec Pascal Argence qui était ma voix. On grattait comme des malades. On achetait, on allait le midi, on allait au tabac. Du coup, on achetait des carnets entiers pour gratter. On n'a jamais rien gagné. Et toi-même, t'aurais fait une émission ? Ce qui aurait été amusant... Les gens auraient pensé que tu... Tout le monde se serait dit « C'est truqué ». Mais ça n'aurait pas été truqué. Bon, ça n'est jamais arrivé. Mais j'aurais trouvé ça génial. T'imagines le mec, il se fait une auto-interview. « Salut Philippe, comment tu vas ? » Mais c'était jamais des comédiens, les mecs qui venaient du coup. Il n'y a jamais eu de comédiens, c'était des vrais gagnants. Je peux te le promettre. Non, non. Puis la Française des Jeux est une société extrêmement sérieuse. Ah non, mais c'est évidemment. Honnêtement, ce sont des gens très très sérieux. Moi, pour le coup, j'ai confiance à 100%. Aucun trucage, aucune magouille. Les huissiers de justice sont là. Tout est contrôlé. Vraiment, je veux rassurer ceux qui nous regardent aujourd'hui, ils peuvent jouer à ce qu'ils veulent. Tout est vraiment... Alors après, tu as une chance sur je ne sais combien de gagnés. C'est autre chose. Là, en gros, si tu veux, c'était un ticket gagnant, trois télés, mais il y avait des sommes intermédiaires. Tu pouvais gagner 50 000. Tu pouvais gagner des très belles sommes. Mais il y avait un ticket gagnant tous les 500 000 tickets. Je le dis, ce n'est pas un secret. Mais ce qui finalement... Un ticket gagnant, tu veux dire avec les trois télés ? Sinon, il y avait des trucs avant. Oui, bien sûr. OK, c'est 500 000. C'est quand même pas mal. Tu sais, tu te dis, c'est beaucoup. Mais vois le nombre de tickets qui sont achetés. Donc, tu pouvais très bien tomber. C'était quoi ? C'était 5 francs ? 10 francs ? C'était 10 francs. 10 francs ? Et est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont arrivés sur le plateau qui étaient tétanisés parce qu'ils passaient à la télé ? Bien sûr. C'est très impressionnant. C'est en public à l'époque ? Bien sûr. Alors, pourquoi je t'ai fait le distinguo entre un candidat et un gagnant ? Parce qu'un candidat, dès l'instant, il est candidat à un jeu, c'est une démarche volontaire. Il se dit, j'aime bien ce jeu, j'aime bien l'animateur, j'aime bien je ne sais pas quoi. Ou j'ai envie de briller si c'est un jeu intellectuel. J'ai envie d'essayer de rafler le pactole si c'est à prendre ou à laisser. Je ne sais pas quoi. Quand tu as un gagnant, ce n'est pas du tout pareil. Oui, tu as un bureau de tabac il y a 3 jours. Imagine, tu as une copine qui vient de... On parlait de la Grèce. Tu as une copine grecque. Elle vient te voir. Elle ne parle pas un mot de français. Elle gratte un ticket, elle gagne. Sauf que moi, je vais me retrouver avec elle. Tu as eu des gens qui ne parlaient pas français ? J'en ai eu des dizaines. C'est vrai ? Bien sûr. Ils sont passés dans l'émission, on les a vus. Et comment tu faisais ? Je faisais le show. Je me substituais à eux. C'est pour ça aussi que j'ai monté un groupe. J'ai fait venir Pierre Billon. Pierre Billon qui a écrit pour Johnny Hallyday, qui a écrit pour Michel Sardou. Femme des années 80, c'est lui. Mais tu as eu des gens qui ne parlaient pas anglais et avec qui tu n'arrivais pas à parler ? Bien sûr. Tu as l'air d'aimer les anecdotes. Tu veux que je t'en raconte une ? Avec plaisir. Alors, je t'en raconte une. Un jour, je reçois un monsieur, un turc. Pas un mot de français, pas un mot d'anglais. Mais le gars, le gars, il a gagné. Sauf que moi, je suis payé pour faire une émission. Je ne peux pas me retrouver face à un gars qui fait... C'est pas possible. Je ne peux pas non plus me mettre à faire n'importe quoi, si tu veux, parce que c'est quand même lui, la star, riche et célèbre. C'est ça, le contrat. Donc, on me prend une interprète et tu as une jeune femme qui arrive, très charmante. Je fais juste un petit flashback. Juste avant ce gagnant turc, j'avais eu un gagnant qui venait du Pays Basque. Et ce gagnant venant du Pays Basque, il me fait souvent m'offrir des canaux. Comme on savait que j'étais gourmand, des pots de confiture. Tu as dû être saucé, toi, pendant des années. Alors, il m'offre une canne épée que j'ai toujours, d'ailleurs. Une canne épée. Et il me dit, voilà, cette canne épée... Une canne avec une épée dedans. Voilà, c'est ça. Et il me dit, au Pays Basque, c'est un témoignage de... C'est vraiment important au Pays Basque, cette canne épée. C'est un témoignage, tu vois, de respect, de sympathie. Quelqu'un qui t'offre ça, c'est... Tu vois, c'est... Mais c'est un geste de sa part. Ah oui, vraiment. Vraiment, d'amitié. Tu vois, c'est plus que sympa. Et de reconnaissance. Et je dis, cette canne épée. Et il me dit, sachez, monsieur Isoli, que ça s'appelle un maquila. C'est un ou une, je ne sais plus, maquila. Une maquila. Et donc, je me dis, je n'ai jamais mon souvenir. Et donc, on enregistre le gagnant, il gagne, il s'en va, on fait une toute petite coupe, parce que c'était enregistré, dans les conditions du direct, mais c'était enregistré. Et je dis, je te confie la canne épée à mon assistant, je lui dis, tu peux me noter ça sur un bout de papier, je ne me rappellerai plus le maquila, absolument, que tu me notes ça. Donc, il le note, voilà. Arrive mon gagnant turc, arrive mon interprète, une jolie brune, je commence à poser des questions aux turcs, évidemment, je me tourne vers l'interprète, mais au moment où je me tourne vers l'interprète, je lui dis, merde, je n'ai pas demandé son nom. Je ne sais pas comment est ce prénom, tu vois. Donc, je regarde, petit clin d'œil à mon assistant, je lui fais, tu vois, signe, donne-moi le nom de l'assistant, je n'avais pas de prompteur, je n'avais rien du tout. Et lui, il me sort un papier, il ne comprend pas ce que je lui demande. Il me sort un papier et il me met maquila. Et donc, moi, je pose ma question à l'ami turc et il fait sa réponse. Je dis, ah, dites-moi, Makila, ce que je suis en train de me dire. Donc, bon, et pendant tout le truc, je l'appelle Makila. Je suis tellement pris dans mon machin, je vois une brune, je trouvais que Makila, c'était un joli prénom, ça sonnait bien, tu vois, elle parlait un turc, tu vois, alors Makila, vous allez, mais Makila, puis à la fin, c'est merci Makila, c'est vraiment, c'est vraiment, on coupe, et là, la nana, elle me dit, je comprends, pourquoi on m'appelait Makila ? Parce que moi, je m'appelle Dominique. Et le truc est passé, parce qu'on ne pouvait pas le refaire. Non, non, évidemment. Comme on avait joué, dès l'instant, elle est sur la route, je ne peux pas dire, on va le refaire. Donc, pour tout le truc, cette jeune femme s'est appelée Makila. Est-ce que tu as déjà eu, c'était quoi ton pire candidat ? Est-ce que tu en as un qui était tétanisé au point de ne pas te parler sur le plateau ou tu te retrouves un peu tout seul à faire le show ? Le pire qu'on a, c'est les candidats qui ne veulent pas passer, qui n'y mettent pas du leur, si j'ose dire. Tu en as eu, vraiment ? Oui, bien sûr que j'en ai eu. Mais des gens pas sympas ? Oui, il y a eu des gens pas sympas. Alors, si tu veux, ce qui est... Mais attention, il ne faut pas dire ce que je ne veux pas dire, c'est que la grosse majorité était très sympa. Évidemment, mais est-ce que tu as eu du mec qui n'ont fait aucun effort ? Mais dans la vie, si tu veux, tu croises des gens pas sympas. Oui, mais tu dis que quand tu gagnes à la télé, tu fais un effort. On avait tellement, mais tellement de gagnants. Tu vois, t'imagines. Je crois que tu ne peux pas imaginer le nombre de gagnants qu'on avait. Donc, il y avait un temps entre le moment où tu grattais ton ticket et le moment où tu venais me rejoindre sur le plateau de télé. Ah, il se passait un peu de temps ? Bien sûr. Tu ne grattais pas, tu ne venais pas le lendemain matin, si tu veux. Il fallait déjà faire passer tous les autres. Et Dieu sait, pourtant, je peux dire, je tournais, j'enchaînais des 10 jours de tournage du matin au soir. Tu vois, c'était vraiment... Oui, ça y allait. C'était quoi le décalage ? Ça pouvait aller, ça pouvait faire un mois. Oui, il y en avait qui avaient gagné deux mois avant. Oui, non, pas du tout parce que quand tu gagnes, tu découvres trois télés, tu te dis j'ai 100 000 euros, 100 000 euros, tu es content. Mais au fur et à mesure, tu en parles à tes amis, aux gens qui sont en train de voir et tout le monde dit mais te rends compte, ça se trouve, tu vas gagner 200 000 ou 500 000 ou un million. Te rends compte, tu vas gagner un million. Et au bout d'un moment, tu te mets dans dans l'idée que tu vas gagner un million. Les 100 000, ça y est, tu sais que tu les as, tu t'en fous des 100 000. Et quand tu viens, en fait, si tu veux, les gens venaient gagner un million. Là, évidemment, c'était souvent une explosion de joie. Mais quand ils gagnaient 200 000, parce qu'il était une grosse somme, c'était énorme, je sentais parfois un sentiment de déception. C'est vrai. Oui, parce qu'ils pouvaient gagner plus. Parce qu'ils pouvaient gagner plus. C'était des mecs qui ont vraiment râlé, qui ont dit je retourne la roue. Ah non, tu peux pas, il n'y a pas à retourner. Est-ce qu'il y a eu besoin parfois de la sécurité ? T'as un contrôle. Non, ça c'est... Le mec, il a voulu absolument retourner tout de suite ou quoi ? Non, il y avait une sécurité. il n'y a jamais eu de problème de cet ordre-là. Mais par contre, des gens déçus, j'en ai vu, ce qui n'avait pas lieu d'être. Tu vois ? Tu as des gens qui ont des réactions curieuses. Je vais te raconter une autre anecdote. J'ai écrit un bon livre qui s'appelait Les secrets du millionnaire et où je racontais la façon dont on avait monté cette émission, comment ça se passait. Alors là, pour le coup, il y avait des anecdotes de Candia, c'est toujours sympa. Et donc, on avait une pile de livres et ceux qui voulaient se le procurer, tu vois, comme ils venaient de passer 48 heures avec nous, c'était un souvenir. Mais il fallait l'acheter. Mais ça coûtait quoi ? Imagine, je ne sais rien, moi, 15 euros. Oui, oui, c'est vrai. Et un jour, il y a un gars qui arrive, il gagne un million. Et tu sais, on donnait un grand chèque comme ça, c'était juste... Oui, tu prenais la photo avec le chèque. c'était juste visuel, quoi, tu vois, visuel. Et donc, le gars arrive, il me voit, donc j'étais assis, j'ai mon collaboratrice qui était à côté puis il y avait toute une pile de livres et le gars arrive, il fait, oh, c'est formidable, un million, j'ai gagné un million, il était aux anges et tout, il dit, alors, des livres, voilà, attendez. Alors, bon, j'en prends un pour moi, évidemment, j'en prends un pour ma mère parce que ma mère vous adore, j'ai ma cousine, ma cousine, ça va lui faire plaisir, c'est sûr, c'est sûr et certain, j'ai Pierre, il me cite comme ça puis il part sur une base de six ou sept bouquins, si tu veux. Et il me dit, vous pouvez me faire une dédicace pour Jean-Paul, tu vois, ma collaboratrice, vous avez pris donc, ça fait sept livres à dix euros, ça fait soixante-dix euros, tu vois. Je te rappelle que le gars, il a un chèque d'un million sous le bras, tu vois. Le gars, il fait, il faut payer. Ah non, non, j'en veux pas alors. C'est vrai ? C'est pour te dire, tu vois, t'as des réactions mais je pense qu'il se rendait même pas compte qu'il avait un million, un million sous le bras. Mais t'en as plein, tu sais, quand vous avez gagné un million au champagne, tu vois. Un jour, je tombe sur un gars, vous avez gagné un million au champagne, tu vois. Le type qui dit, ah non, 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 je ne bois pas de champagne. Bon, alors d'autres, on n'avait pas le choix, c'était champagne ou alors un jus de fruits, genre un jus d'orange. Je dis, ben non, allez, un jus d'orange, c'est l'histoire, tu vois, qui est une visuellement... Trinquer, pour trinquer. Voilà, pour trinquer, tu vois. Un jus d'orange ? Non, non, Je dis, ben, un verre d'eau, tu vois. Et le mec me fait, il me regarde, il fait, non, alors, puisque vous insistez, je vais prendre un camp Paris Soda. C'est vrai ? T'imagines, le mec, il me prend pour un barman, tu vois. Mais je trouve que c'est tellement, tu vois, c'est un truc... Vous pouviez boire de l'école à l'époque, à la télé ? Du champagne. Non, mais c'était une goutte. Non, mais vous avez le droit de trinquer aujourd'hui, c'est interdit maintenant. Oui, on trinquait, mais c'était toujours avec la mention tout à l'heure de l'école. Voilà. Vous aviez une bouteille prête à faire... Ah oui, on avait du champagne siglé millionnaire. On avait du champagne millionnaire. T'as gardé des bouteilles en souvenir ? J'ai une bouteille normale et un magnum qui sera évidemment imbuvable depuis le temps. Mais j'ai gardé deux bouteilles en souvenir. Et ça a été quoi pour ta ministre millionnaire ton meilleur souvenir ? Est-ce que tu te rappelles d'un... Franchement, au millionnaire, j'ai vraiment que des bons souvenirs. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est évidemment une production, une coproduction TF1 à la Française d'Images. Mais toute l'équipe, je te dis, c'était des gens formidables à la Française des Jeux. Et donc, cette société, la Française d'Images, qui était le département télé de la Française des Jeux, qu'on appelle FDJ maintenant, c'était des gens qui me donnaient carte blanche parce qu'autant ce sont des pros dans la vente de tickets, etc., ils avaient moins l'œil au niveau télé. Et ils considéraient que j'étais le professionnel. et ils me faisaient entière confiance. Donc, j'avais vraiment carte blanche. Et c'est ce qui a fait le succès de cette émission et ce qui a fait, d'une part, que TF1 était ravie parce que c'était des très très gros audimates, mais la Française des Jeux était ravie également parce qu'on vendait un maximum de tickets. C'était tous les jours à l'époque ? Non, le millionnaire, c'était le samedi et le dimanche. Et alors, comme je te dis, t'imagines bien vu le nombre de gagnants, c'était impossible de faire passer tout le monde dans l'émission. Or, je te rappelle, c'est très contrôlé juridiquement et juridiquement, c'était riche et célèbre. Donc, tu devais passer à la télé. Alors, on avait inventé une troisième émission qui passait très tard dans la nuit qu'on avait appelée Les inédits du millionnaire où là, tu ne voyais des fois que cinq secondes d'extrait mais juridiquement, il était passé à la télé. Ah, waouh ! Ok, c'était quand même que les meilleurs qui passaient en soi. Oui, bien sûr. Ah oui, d'accord. C'est rare que tu dises tiens, je vais faire une émission, je vais prendre les moins bons. Non, c'était... Puis, 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 le but du jeu, encore une fois, c'était pas du tout ni de se moquer des gens ni de les mettre dans une situation qui pourrait être gênante pour eux par la suite. Donc, un candidat qui vraiment n'avait pas été télévisuellement parlant très bon, mais on en passait cinq secondes parce que tu sais, on ne sait jamais sur qui tu peux tomber et quelqu'un peut se retourner juridiquement en disant mais moi, je ne suis pas passé à la télé. Est-ce que tu es déjà tombé sur des célébrités à l'époque qui grattaient ? Est-ce qu'il y a déjà une célébrité qui a gagné ? Alors, il y avait des célébrités. Tu sais, par exemple, Johnny, un jour, que j'ai croisé dans une station de sport d'hiver, je l'avais reçu quelques temps avant dans la fameuse nouvelle affiche, il m'avait dit ton jeu, j'adore ton jeu, il me fait rire, le millionnaire, on gratte des tickets et tout. Mais tout le monde... Puis de toute façon, même imagine... Mais tu n'en as pas eu qu'on ait gagné trois télés ? Non, je n'ai jamais eu de gens connus. À l'image. Et je n'ai jamais eu non plus de personnes de mon entourage. Ça m'aurait vraiment gêné et t'imagines, j'en sais rien, moi, ma cousine gagne, j'aurais été contemporain mais c'est un peu... Et puis, il y a toujours la suspicion de tu connaissais la personne et tu vois, c'est... C'est vrai, je suis d'accord. Si tu voyais des célébrités, tu te serais dit tiens, c'est quand même bizarre que lui, il est gagné, pourquoi lui et pas les autres ? Alors je ne pense pas que si une célébrité avait gagné, il serait venu en personne et il aurait donné son ticket à quelqu'un. c'est ça, c'est ça. Donc finalement, ça s'est peut-être produit mais on ne l'a pas su. Je vous rappelle qu'on est en diffusion sur les podcasts aussi. Si vous voulez écouter les émissions, on est dispo sur Spotify pour ceux qui écoutent parce que là, vous regardez l'émission mais vous pouvez aussi l'écouter. Je vois qu'il y en a qui l'écoutent en faisant du footing ou quoi. N'hésitez pas sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, on est aussi dessus. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour nous aider d'ailleurs dessus. Merci à tous. On était le jour où on tourne à sixième des podcasts français sur Spotify. Merci beaucoup à tous d'être là de plus en plus nombreux. Vraiment, ça nous aide. Et en parlant de notoriété, est-ce qu'on t'a déjà reconnu dans un endroit improbable ? T'étais tellement à l'image. Est-ce qu'à un moment donné, t'étais avec ta femme, j'en sais rien, dans un spa ? Tu pouvais vraiment plus rien faire à une époque ? Alors, encore une fois que j'ai eu les paparadis sur le dos, ça c'est sûr que certaines photos soient sorties. D'ailleurs, pour certaines mensongères, je me souviens très bien d'un journal qui avait publié une photo de moi dans une boîte de nuits. Je ne bois pas une goutte d'alcool. Je n'ai jamais bu d'alcool de ma vie et je n'en bois pas. Or là, il est 3h du matin, je suis dans une boîte de nuits, je suis contre un pylône et j'ai un verre à la main dans lequel il y a du perrier, de l'eau de perrier. Sauf que sur le verre, il y a marqué GNB. Le whisky. Voilà, oui, GB. Et là, tu te retrouves, si tu veux, en photo, comme ça, tu es un peu crevé. Je suis fatigué. Et la légende, c'est Philippe Rizoli fracassé dans 3h du matin. Il y a je ne sais pas combien de whisky. Je n'ai jamais bu de whisky de ma vie. Tu vois, tu as des petits trucs comme ça qui t'arrivent et je n'ai jamais... Je n'ai pas donné lieu non plus. Je ne me suis jamais affiché non plus. Oui, tu n'étais pas dans les gros titres. Avec la dernière actrice. Tu sais, parfois, il y en a certains qui le cherchent un petit peu aussi. C'est un peu plus suffureux que d'autres. Voilà. Et c'est vrai que la notoriété, la popularité, la notoriété te donne un petit supplément d'âme, si tu veux. Te donne un charme discret mais qui est vite repéré, par contre. Donc, c'est quoi le truc le plus fou que tu as vu ? Parce qu'on parlait de ce qui ne peut plus passer en télé par rapport à avant. Est-ce que tu as vu quelque chose qui ne passerait plus à la télé aujourd'hui ? Dans mes émissions, à moi ? Parce que, si tu veux, il suffit de regarder une émission de Michel Pollack, tu vois le bordel que c'était, comment tout le monde clopait, comment tout le monde buvait, comment tout le monde... Tu vois, ça, ça serait impossible. Maintenant, de toute façon, on vit dans un monde d'interdiction. C'est-à-dire que chacun y va, chacun pond son interdiction. Interdiction de ceci, interdiction de cela. Je trouve qu'au lieu d'interdire, on ferait mieux de créer un petit peu plus, tu vois, aujourd'hui. Essayer d'être plus imaginatif, plus inventif, plus... Même l'écologie, Dieu sait, si dans l'âme, je suis écolo et si j'essaye, tu vois, je suis venu en vélo, je me déplace qu'en vélo dans Paris, je fais le tri sélectif, je sais, je sais, mais on a une écologie répressive et je trouve ça vraiment dommage alors qu'on devrait avoir quelque chose de plus créatif. Et en télé, c'est peut-être un petit peu, parce que je... Là, je m'éloigne un peu de ta question, mais quand je regarde la télévision, tu vois, par exemple, tu me demandais si j'étais populaire. Je pense que ce qui a fait ma peuvée, il fait qu'elle perdure, c'est que là, je te parle exactement comme j'animais sur un plateau de télé, exactement comme je serais chez moi tout à l'heure. Tu vois, il n'y a pas de différence. Naturellement. Naturellement, et j'essaye de parler vrai. C'est-à-dire que je te dis ce que je pense, je ne vais pas chercher à me dire, attends, parce que si je veux, tu penses que j'ai suffisamment de métier pour me dire, attends, là, il veut m'emmener sur ce terrain-là, alors je vais y aller, mais je vais... Oui, or là, là, je ne suis pas comme ça, je te parle, je contrôle ce que je dis, je sais ce que je dis, il ne faut pas me faire dire non plus, mais si tu veux aussi, par exemple, quand je faisais des variétés avec les... tous ceux qui passaient entre mes mains savaient que j'étais un fou de musique, mais vraiment un fou, savaient que j'adorais la gratte, savaient que je connaissais leur répertoire par cœur, on se faisait, quand on était en loge, quand on faisait, quand je faisais la nouvelle affiche, on faisait des trucs en loge ensemble, on faisait des bofs, on faisait des trucs... Et donc, quand j'arrive, si tu me vois en télé que tu as Goldman qui est en train de chanter ou que tu as... Je ne sais rien, et que tu me vois faire un truc, tu vois, comme ça, tu sens que je le ressens vraiment, si tu veux. Maintenant, je vois des émissions où... C'est souvent des animatrices, d'ailleurs, plus que les animateurs qui font ça, se sont obligés, si tu veux, de bouger, de machin, pour avoir un plan en plus ou moins en disant les paroles, mais quand ils ne sont pas forcément le texte, tu vois, tu vois... Et moi, je le ressens, mais le téléspectateur le ressent aussi, alors tu vois, dans la variété, là, il faudrait vraiment qu'il y ait un... Tu sens que ça, c'est un peu... Par rapport à la télé, ça ne marche pas en télé actuellement, alors que quand tu prenais... Par rapport à la télé que j'ai connue, moi, quand j'étais ado et gamin, c'est sûr qu'il y a une sacrée différence. En fait, tu sais qu'il ne va plus rien se passer. Non, c'est une très grande chose. À l'époque, il pouvait se passer un truc, il y avait de Chavannes qui recevaient des gens, ça partait en bagarre sur le plateau. bien sûr. Et aujourd'hui, il se passe moins de choses, c'est plus contrôlé, plus lisse, plus aseptisé. D'abord, parce qu'il y a beaucoup d'émissions enregistrées et c'est enregistré pour respecter des horaires précis et des horaires précis par rapport à quoi ? Par rapport à des annonceurs. Tout est contrôlé par la publicité, mais c'est ce qui fait vivre aussi, il ne faut pas cracher dans la soupe. Évidemment pas. Donc c'est là. Mais évidemment, si tu veux, que ça enlève une spontanéité, ça enlève... Bon, il y a encore, heureusement, quelques émissions en direct et c'est celle-là que les téléspectateurs aiment parce qu'effectivement, à tout moment, il peut se passer quelque chose et même pour un présentateur, c'est vachement bien d'être en direct. Tu vois, tu sais, quand tu montes sur scène comme ça. Moi, je peux te dire, j'ai présenté ce qu'on appelait le gala du Midem. Prime Time, France 3, 20h50, mais là, tu es en Eurovision. Alors toi, tu es trop jeune pour avoir connu ça, mais l'Eurovision, c'est-à-dire qu'on te passait un truc et ça faisait ça. Mais peut-être que tu l'as dans là, tu faisais... Tu vois, c'est Marc-Antoine Charpentier. Et toi, tu es derrière. Tu es en direct, tu sais que tu es vu dans toute l'Europe. Et là, tu as un frisson. Là, tu as un truc qui te parcourt le dos si tu veux. Mais il n'y a plus beaucoup ça. Oui, ce n'est plus la même chose. Tu vois, ce n'est plus ça. Le juste prix, pour parler du juste prix, alors ça, c'était une autre émission, il fallait deviner le prix. C'était exceptionnel. Tu as une des vitrines et tout, du juste prix, avec des objets. Il fallait deviner le prix. Il y avait plusieurs jeux dans le jeu, entre guillemets. Il y a exactement, je ne veux dire pas 50, il y a 21 jeux. Après, il y en a qui ont rajouté des jeux. Mais le format d'origine, c'est un patchwork de 21 jeux qui vont de... Ce sont des jeux de stratégie, la balle perdue, le lancer franc, le mini-golf et la star des stars, le tyrolien. Est-ce que tu es d'accord qu'on fasse un petit jeu avec le tyrolien ? Si tu veux. On va te faire venir quelqu'un qui fait du yodel, qui chante justement comme le tyrolien. À l'époque, si jamais il y avait une erreur de plus de 25 centimes, je crois... Non, c'était 10 francs. Ça montait petit à petit et quand il arrivait en haut de la montagne, il ne fallait surtout pas refaire une erreur sinon le tyrolien tombait et c'était perdu. Là, on va faire quelque chose. On va faire rentrer quelqu'un qui va chanter du yodel. Alors, on va faire rentrer Colline Sicre qui est chanteuse et on va faire un blind test de chansons mais qui ne sont pas du yodel en version yodel. J'espère, parce que sinon je... Sinon, c'est trop facile. Sinon, c'est trop facile. Allez, on fait rentrer Colline. Bienvenue, Colline. Merci. Merci d'être venue jusqu'à nous. Alors, toi, tu es chanteuse yodel ? Oui, c'est ça. Donc, c'est des chansons suisses, c'est ça le yodel ? C'est ça, c'est autrichien, suisse et allemand. Et tu es autrichienne, suisse ou allemande ? Pas du tout, je suis nordolaise. C'est vrai ? Pourquoi tu chantes du yodel ? Enfin, c'était du comment ? Alors, en fait, c'était en 2013, j'avais 14 ans, j'avais trouvé ça sur Internet, ça m'a fait rire, j'ai voulu essayer et 10 ans après, j'y suis encore. Mais non, mais trop marrant. Est-ce que tu es hyper suivi ? Tu as 329 000 personnes sur TikTok, 113 000 sur Insta, tu es hyper suivi. Ça fait du monde. Et là, tu vas nous faire quoi ? Tu vas faire un blind test de chansons qui n'ont rien à voir en yodel ? Exactement. En yodel. C'est ça. Tu es fort en blind test ou pas, Philippe ? Ça dépend de l'époque. Oui, je peux être pas mal, mais tout dépend de l'époque. Puis si on yodel, ça va être plus compliqué quand même. Moi, je ne sais pas les chansons, il le sait, c'est Sébastien qui est champion de blind test, notre auteur, c'est lui qui a écrit des trucs, et qui a choisi « Je ne sais pas du tout ce que c'est ». Quand tu veux pour la première. Le premier qu'il trouve, dit le titre, OK ? D'accord. Vas-y. Allez-oh, 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 allez-oh ! Wow, fort ! Il va me mettre une brûlée, je le sens. Bien joué. Ça n'a pas été facile à faire. Toutes les mélodies ne sont pas possibles à faire. Le yodel, c'est des vraies paroles, non ? Ce n'est pas des vraies paroles. On me demande souvent si ça veut dire quelque chose, et non. Ça ne veut rien dire ? Ça ne veut rien dire. C'est du yaourt ? C'est du yaourt, oui, et en fait, c'est des phrases rythmiques, en fait, je veux dire. OK, 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 OK. Putain, c'est marrant. Vas-y, vas-y. On y va pour le deuxième. Je ne l'ai pas du tout. Moi, je pense que je ne suis pas loin de la voir, mais comme j'ai Oli, Oli dans la... Oui, oui ! Voilà, je ne l'ai pas. Je ne sais pas comment il s'appelle. C'est un chanteur seul. Non, c'est une chanteuse. C'est une chanteuse américaine et c'est un truc. Je ne sais pas, il m'aura de l'info. Chanteuse américaine et c'est très actuel, très récent. Flower ? Bien sûr. Putain, oui. C'est Miley Cyrus. C'est ça. Ah ouais ? C'est chaud à faire. Je ne sais pas comment tu fais. C'est dur. Merci beaucoup. Un partout. Olé, 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 olé. Je suis nul en blindé, je me l'ai dit. Mais je vais augemer la chanson. On a toujours les mélodies, mais on ne trouve pas l'autre chose. Non, tu ne vas pas ? C'est quoi ? Elle, 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 olé. Non, non, mais évidemment, évidemment. Tu vois, elle, elle, tu reconnais ? Olé, olé. C'est pas loin. C'est la même chanson, passez-vous. C'est pas loin. Allez, vas-y au corps de... Olé, 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 olé Vous êtes déjà la dernière des années 80. Un peu trop dure pour moi, mais. C'est ce que vous avez vu. But en or, but en or, vas-y. Un blue d'année 17-10 ? Barbie Girl ? Ouais. Non ? Bah, blue ? Blue ? Barbie Girl, c'était celle d'avant ! Je ne sais pas reconnaître une musique, j'ai fait 15 ans àmarktouche et j'ai jamais reconnu un titre. Je les ai entendues 100 fois, les Rihanna, je ne les reconnais pas. Euh oui, c'est blue ! Bloo ? Ok, très bien. Attends, on est nuls, on est nuls En faisant une dernière, juste pour bien confirmer qu'on n'est pas bons Tchirab ? Non, j'ai vraiment dit au pif là C'est qui ? Je reconnais pas Je l'ai même pas comme ça Ah ouais, d'accord, tu prends des trucs, frère Bon, écoute, merci Attends, tu peux nous faire juste 10 secondes de yodel comme tu as l'habitude de faire Parce que là, on te demande de faire un truc qui n'est pas vraiment... Merci beaucoup, t'as trop marrant ! Merci beaucoup ! Coline Sicre, on vous met les liens si vous voulez vous abonner à ces réseaux en cliquable aussi sous la vidéo, tu vas y retrouver Merci mille fois d'être venue pour nous faire ce petit blind test, on a vraiment bien perdu Là, on a morflé là Merci beaucoup Coline Attends juste Coline, sur ton portable c'est quoi ? C'est les paroles vraiment ? C'est quand je veux apprendre un nouveau yodel, je l'écoute au ralenti et je l'écris en phonétique Mais non, incroyable ! Pour bien l'apprendre ! Merci beaucoup d'être venue en tout cas Merci beaucoup Merci mille fois ! C'est marrant, c'est quand même apprendre un nouveau yodel, t'as l'impression d'être dans la guerre des étoiles Non mais c'est fou ! Est-ce qu'on t'avait déjà invité sur un plateau avec toi quelqu'un qui sente du yodel ou pas ? Alors tu ne vas jamais me croire, jamais C'est vrai ! Il faut toujours un premier Ça s'est fini, en quelle année le juste prix ? Alors dans ma version à moi, ça s'est terminé en 2001 Puisqu'on a dit l'euro, etc. Et le millionnaire ? Dans ma version à moi, c'est 1999 Et comment ça se fait que ça s'est arrêté ces deux émissions qui cartonnaient pourtant à la télé ? C'est quoi l'explication réelle ? Officielle et officieuse ? Alors je pense que ce qui concerne le millionnaire, il y avait plein de petits puzzles de raisons Je pense que déjà il y avait une fin de contrat entre la Française des Jeux et TF1 Il y avait une fin de contrat Oui mais si ça marche ! Oui ça marche mais c'est l'époque où TF1 souhaite lancer un nouveau jeu qui s'appelle Qui veut gagner des millions ? Donc millionnaire, qui veut gagner des millions ? Tu vois ça commence à faire beaucoup Et puis peut-être, mais ça c'est peut-être qu'une supposition Qu'il n'y avait pas forcément une entente parfaite entre les deux sociétés sur le contenu de ce programme et pour les mois à venir Donc le jeu a perduré quelques temps en changeant de chaîne, en allant sur le service public Et toi qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là ? Tu es habitué à être tous les jours à la télé, hyper exposé, etc. Alors tu parles après le juste prix Après le juste prix, parce que millionnaire, après le juste prix Alors justement là, parce que je rappelle quand même qu'on a un livre qui s'appelle Dites bien à mon fils que je l'aime, aux éditions de l'Archipel Il est très fort pour le teasing Mais c'est un livre, c'était une fin en soi Et je m'aperçois que tout le monde, y compris mon éditeur, me demande une suite à ce livre Donc la question que tu me poses, c'est un peu Ce n'est pas dans ce livre-là, c'est la suite, c'est comment on le vit Écoute, on le vit, on essaie d'abord de prendre un petit peu de recul, de prendre de la distance On est affecté évidemment, on ne se dit pas C'est chouette, je bossais comme un malade du jour au lendemain J'ai plus rien, bien sûr qu'on ne se dit pas ça Et bien sûr qu'on fait ce métier par passion Tous les gens qui atteignent un certain niveau en télé, c'est qu'ils l'ont tellement voulu, ils l'ont tellement cherché Ils ont tellement ça ancré en eux, que le jour où tu ne l'as plus, il faudrait presque un patch Je comprends, je comprends Or il n'y a pas de patch pour ça, c'est pas comme d'arrêter de fumer Tu prends tellement d'adrénaline, j'imagine ton lecture avec le public Voilà, voilà, tu dis d'ailleurs, tu dis en 2004 avoir gagné zéro Oui, parce que j'ai gagné zéro C'est ça qui a dû être... Comment est-ce que tu le vis humainement ? Humainement, tu le vis parce que tu te doutes que j'ai très bien gagné ma vie les années précédentes Que je n'ai pas tout dilapidé, que j'ai investi dans un certain nombre de choses Et que j'ai suffisamment, entre guillemets, mis de côté pour être un petit peu à l'abri quand même Là, on n'en est pas au stade de je ne sais pas ce que je vais manger demain, c'est pas du tout ça Bon, mais effectivement, tu te dis quand même, ça serait bien, tu te dis j'ai 47 ans, 48 ans C'est jeune ! C'est jeune, ce serait peut-être pas mal quand même de continuer à gagner correctement ma vie Donc c'est vrai qu'il y a deux années qui ont été vraiment intellectuellement difficiles, si tu veux Surtout que tu vois qu'il se passe des choses Et surtout que, si tu veux, tu n'as pas démérité, c'est-à-dire que l'audimat était là, l'affection du public est là, t'as pas fait de conneries, t'as pas de casserole, t'as pas de... C'est vrai que dans un premier temps, déjà tu cherches à comprendre pourquoi, mais je tournais un peu en rond, je trouvais pas bien Il y a sûrement une raison, toute cause a une explication, toute chose a une explication Dites bien à mon fils que je l'aime aux émissions de l'Archipel Un livre très personnel, un livre de souvenirs de jeunesse, un livre sur la vie tout simplement Avec plein de photos au milieu, voilà Oui, parce que je tenais à se commettre des visages sur toutes ces personnes dont je parle, qui m'ont accompagné Et qui ne sont plus là pour la grande majorité d'entre vous Il y a ta carte de presse, il y a ta carte de Sud Radio, carte d'identité Philippe Pézé avec la photo avec les cheveux longs et tout Merci beaucoup d'être venu Et c'est moi qui te remercie Guillaume C'est un plaisir de t'avoir rencontré Plaisir partagé, vraiment Merci beaucoup, je vous mets tous les liens si vous voulez Vous pouvez commander le livre par exemple en dessous De Colline aussi qui chantait du yodel tout à l'heure Si vous voulez continuer de vous abonner, merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux C'est vraiment un plaisir d'être avec vous, avec toute l'équipe Bien content de vous avoir préparé cette émission Et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501